hey hey coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le 31 janvier si vous avez des voeux à souhaiter c'est maintenant c'est tout de suite parce que demain il sera trop tard alors aujourd'hui on va se préparer une recette qui est une spécialité américaine ou anglaise ou anglaise ou américaine je sais pas trop on va se faire des macaronis au fromage des mac and cheese je pense que vous connaissez ça il ya même des magasins qui les vendent carrément tout prêt dans la dans le paquet vous avez les macaronis déjà mélangé au fromage je vous le conseille pas c'est absolument dégueulasse par contre fait maison c'est délicieux c'est un peu leur bœuf bourguignon aux américains oui on peut pas dire les américains ce soit les rois de la gastronomie non plus donc bon mais ceci étant dit on les aime beaucoup il n'y a pas de souci voilà bon eh ben on va se faire ça puis on va se régaler allez c'est parti alors pour réaliser mes macaronis j'ai déjà fait cuire 200 grammes de 300 grammes pardon de macaroni ok et j'ai mis un petit morceau de beurre dedans j'ai réalisé une béchamel la béchamel si vous voulez la recette vous la trouverez dans ma vidéo de gratin de blette d'accord je vous explique comment on fait une béchamel allez donc voir cette vidéo en plus c'est une super recette dans ma béchamel je vais mettre du gruyère râpé voilà je viens de mettre 200 grammes de gruyère je mélange leur gruyère si vous avez de l'émental vous mettez de l'émental le gruyère c'est un peu meilleur moi je trouve mais bon après c'est chacun ses goûts on mélange bien voilà la béchamel la fait pas trop épaisse quand même parce que après on va la mélanger aux pâtes ok ok maintenant je verse dans mes pâtes et on va mélanger tout ça ça va être bon alors c'est un petit peu calorique je ne vous le cache pas mais c'est tellement bon alors ce qu'on va faire maintenant on va ajouter du cheddar j'aurais pu mettre du cheddar râpé ah je suis là coucou oh là là c'est compliqué de filmer ouais donc là j'ai des tranches de cheddar vous savez qu'on met dans les burgers je n'ai pas trouvé de cheddar râpé en mode chez moi donc j'ai pris ça et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter ça par dessus nos pâtes on va mettre des petits morceaux de cheddar râpé je me sauve de la caméra là je suis en mode à moitié à genoux c'est pas pratique qu'est ce qu'on fait pas pour faire des recettes qu'elle s'appelle à plat on met ça par dessus je vais en mettre les deux 4 et maintenant on va mettre de la chapelure mon fou est en train de préchauffer à 180 190 degrés je mets une belle dose de chapelure là dessus ensuite je vais ajouter ça avec le côté croustillant et gratiné voilà maintenant je vais ajouter un petit peu de beurre parce que quand même faut que ça ait du goût cette affaire là allez quelques petites noisettes de beurre par ci par là hop et puis on va mettre dans le four une demi heure une demi heure ça devrait être bien allez c'est parti c'est parti ça va dans le four à tout à l'heure sortie du four une demi heure plus tard c'est prêt on va passer à l'étape la plus difficile de mes recettes j'ai nommé la dégustation allez je me sacrifie ça sent super bon c'est délicieux c'est croustillant avec la chapelure c'est fondant avec la béchamel et le fromage j'adore je sais ça se fait pas parler la bouche pleine mais c'est trop bon bon maintenant on va parler sérieusement si vous aimez mes recettes abonnez vous j'en ai plein 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 d'autres j'aurais pas assez de ma vie pour vous donner toutes les recettes que je connais donc abonnez vous c'est tout voilà allez à bientôt les amis ciao